AudioJungle AudioJungle C'est une certitude désormais, Gonzalo Higuain ne viendra pas à Chelsea A. Pour autant, alors que l'effectif londonien fourmille de jeunes pépites offensives, le technicien italien pourrait se contenter des armes à sa disposition Michi Bacchuailly, de retour de près, compris S'il n'avait que peu joué sous les ordres d'Antonio Comte depuis 2016 et son arrivée en provenance de Marseille, quatre titularisations seulement en Première Ligue L'avance entre Belges a su s'imposer à Dortmund la saison passée, en seulement six mois avec un bilan flatteur de neuf buts en quatorze matchs toutes compétitions confondues, avant une blessure à la cheville Une expérience probante dont tiendrait compte Ceri, par ailleurs séduit par les qualités du Diable Rouge, parfaite doublure à ses yeux d'un Alvaro Morata que le stratège italien imagine en numéro 1 Girouchois numéro 3 Michi Bacchuailly devrait enfin devenir un élément clé de l'équipe première de Chelsea A, peut-on lire ce jeudi dans le London Evening Standard Le nouvel entraîneur de Chelsea A, Maurizio Ceri, le voit bien dans son plan de jeu et souhaite mettre son veto à un nouveau prêt Valence Séville ou encore Everton s'intéresse de près à un Bacchuailly qui, de son côté, attend des garanties de temps de jeu de la part du nouveau patron des Blues C'est en tout cas la conclusion du journal londonien, qui ose ainsi le raccourci vers l'OM Une assurance qui semble dès lors condamner Olivier Giroud Et Giroud, qui a rejoint Arsenal pour 18 millions de livres en janvier, semble être en retard sur Bacchuailly dans la hiérarchie Morata devrait rester le premier choix de Chelsea A Il pourrait donc être vendu ou prêté à Marseille Vente ou prêt avec option d'achat obligatoire, l'ancien ganneur n'étant sous contrat que pour un âne désormais L'opération devrait se chiffrer dans les mêmes eaux qu'il y a 6 mois Soit entre 15 et 20 millions d'euros C'est un peu plus que les 10 millions évoqués dans le dossier Balotelli Mais le salaire anglais du récent champion du monde n'excède pas les 6 millions d'euros annuels Quand les projections avec le buteur transalpin du gym dépassent les 7 millions Attendu lundi prochain à Londres pour sa grande rentrée, Olivier Giroud ne devrait pas se prononcer avant le 9 août Date de la clôture du Mercato britannique, dans le sens des arrivées Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501